beaucoup tout le monde j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente cette recette de cheesecake qui est à la fois onctueux léger est vraiment très simple à réaliser donc voilà la liste des ingrédients il faut 150 g de biscuits, 75 g de beurre, 450 g de fromage, 200 ml de lait de coco, 150 g de sucre, 4 cuillères de fécule de maïs, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de gélifiant du style agar-agar, 100 g de fruits rouges et quelques fraises pour la déco on va passer à la préparation alors c'est parti on commence d'abord par rendre les spéculoos poudre alors moi je le fais à la vieille manière avec un rouleau à pâtisserie alors quand vos spéculoos sont en poudre on va les reverser dans du beurre fondu donc les 75 g de beurre fondu pour avoir une pâte qui va nous servir de base pour le cheesecake donc une fois qu'on l'a bien mélangé on va le mettre dans le fond d'un moule qu'on a chemisé on va passer à l'appareil donc il nous faut le sucre, on va mettre la farine, le sucre vanillé, tout ce qui est sec et on va rajouter après le lait de coco et la crème, le fromage moi j'utilise le All Pro que je fais égoutter quelques minutes pour enlever l'excédent d'eau tout simplement donc là on mélange petit à petit pour éviter les grumeaux on rajoute la briquette de lait de coco en entier et là j'ai versé le fromage All Pro au soja et on mélange bien donc après on verse l'appareil dans le moule et on le met à cuire au bain-marie pendant une heure à 180 degrés donc là on va préparer ce qui va aller sur le cheesecake un peu cette compotée de fruits rouges donc moi j'ai pris des fruits rouges qui sont congelés et j'en fais une compotée après si vous avez des fruits rouges frais c'est pareil donc cette étape elle prend quelques minutes il faut bien laisser compoter sachant que moi je n'ai pas mis de sucre parce que je n'en trouve pas spécialement l'utilité après si effectivement vous n'avez pas ce petit goût qui est acide des fruits rouges je vous conseille de rajouter du sucre quand vous faites compoter donc là je rajoute encore un peu d'eau c'est de l'eau froide même si c'est dans une bouilloire c'est pas de l'eau que j'ai chauffée et je mets la cuillère d'agar-agar tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait un peu de liquide pour éviter que ça brûle et il faut laisser bouillir un peu l'agar-agar pour l'activer et pour que ça gélifie ne mettez pas plus d'une petite cuillère puisque l'agar-agar gélifie très bien donc une fois qu'on a fait un peu mijoter, bouillir on va déposer la compotée sur le cheesecake alors moi j'ai recerclé mon cheesecake pour avoir des bords qui soient bien nets et droits ça c'est un choix personnel bien sûr vous n'êtes pas obligé de le recercler donc là c'est déjà, on a fini notre cheesecake je laisse un peu refroidir et puis hop, quelques fruits, quelques fraises un petit peu de sucre glace pour la déco et notre cheesecake est prêt en tout cas j'espère que cette recette vous a plu vous avez vu c'est vraiment très simple au niveau du goût vous ne serez pas du tout déçu c'est pas gras comme quand on utilise du fromage Philadelphia ou un autre fromage là c'est vraiment très léger surtout pour ceux qui sont amateurs du cheesecake mais qui trouvent ça quand même lourd en bouche moi c'est mon cas, j'adore le cheesecake mais c'est vrai qu'une petite part déjà c'est très lourd en bouche et bien là vous avez une alternative qui est très très légère alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner si vous avez aimé cette recette n'hésitez pas à me donner aussi plein d'idées sur des gâteaux sur des plats que vous aimeriez avoir comme ça je peux vous faire d'autres vidéos j'espère vous revoir, à très bientôt sur des pouces ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501